Musique 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 Hello ! Faites pas gaffe à mes cheveux, ils ont décidé de faire n'importe quoi en ce moment On se retrouve aujourd'hui pour une pile à lire de l'été et à chaque fois chaque été, je me régale à faire cette pile à lire parce que c'est un peu genre comme si je m'imaginais déjà en vacances, sur la plage voilà en plus on a réservé nos vacances avec Tristan donc je sais où je vais, je peux grave me projeter et je me dis quel livre je vais emmener bon après dans les faits, c'est un peu moins simple parce que je peux pas emmener 15 livres dans mon sac mais parfois je peux les mettre sur liseuse et ça fait tout comme en tous les cas aujourd'hui je vais vous montrer 10 livres que j'aimerais lire cet été, encore une fois quand je fais une pile à lire si ça se trouve je ne vais lire aucun de ces 10 là mais actuellement quand je regarde ma bibliothèque et bien quand je regarde ces 10 livres et bien ça me donne envie, ça me donne envie de me mettre au soleil, de les ouvrir et de bouquiner et du coup bah c'est ceux qui me font envie actuellement et puis en septembre on verra si j'aurai lu ces 10 livres là ou pas comme d'habitude quand je fais des piles à lire et bien, enfin je sais pas si je le fais à chaque fois mais en tout cas c'est un concept que je fais de temps en temps j'aime bien en choisir un, Tristan en choisit un et on arrive à une pile à lire de 10 livres donc 5 choisis par moi 5 choisis par Tristan jusque là et bien du coup on va y aller tout de suite n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains de ces livres vous font envie, si vous les avez lus comme d'habitude j'attends tous vos échanges franchement je le dis pas assez souvent, enfin je le dis souvent en fin de vidéo donc je vais le dire au début merci à tous pour les commentaires que vous mettez pour ceux qui prennent le temps pour ceux qui prennent le temps de mettre un pouce un commentaire, moi c'est un régal tous les dimanches de vous lire et de voir à chaque fois la petite notif, un tel à laisser un commentaire j'adore échanger avec vous après donc merci pour ceux qui le font chaque semaine merci pour ceux qui le font une fois de temps en temps qui y pensent et voilà, merci même pour ceux qui le font pas de tout simplement être là pour regarder mes blabla le premier livre que Tristan m'a choisi c'est un livre qui est arrivé très récemment dans ma pile à lire et que je suis super contente parce qu'il me fait trop envie c'est A la croisée des rêves de Elie Soine que j'ai reçu de la part des éditions Incepcio et du coup il y a tout simplement la phrase et si les rêves étaient en fait des myriades de dimensions parallèles j'ai pas besoin d'en savoir plus Incepcio, j'ai eu pas mal de belles découvertes chez eux là c'est un livre qui parle de la thématique du rêve ça me fait trop trop envie et puis cette couve est carrément hyper canon donc celui-ci il est pas très gros et j'aimerais vraiment beaucoup le découvrir voilà, je n'en sais pas plus j'ai lu le résumé au moment de le demander et maintenant je l'ai plus trop en tête mais comme je compte le lire prochainement j'ai pas trop envie de me le remettre en tête alors ensuite un livre que moi je me suis choisi et qui est arrivé là aussi très récemment mais qui me paraît genre méga parfait pour l'été il s'agit de Mystique Land de Marta Alvarez et de Laia Lopez en fait Laia Lopez aux illustrations c'est celle qui fait les Strawberry Moon ce livre est rempli à l'intérieur d'illustrations alors soit sous forme de petites BD comme ça d'illustrations couleur ou soit sous forme de plus grandes images carrément comme ça voilà et donc bah il y en a pas mal dans le livre et vraiment son style est tellement coloré tellement enfin voilà c'est trop joli je trouvais pour l'été l'objet livre est vraiment canon aussi on est clairement dans un univers où il y a des fées des naïades, des nymphes et d'autres créatures où on va suivre 5 jeunes filles qui sont devenues les reines du royaume il me semble et puis ça fait très été donc écoutez moi je me le suis mis dans cette file à lire je sais pas si vous êtes enfin je sais qu'il y en a qui comme moi sont réceptifs aux saisons et qui en été ont envie de lire des trucs très feel good très colorés des trucs un peu plus jeunesse vraiment et il y en a qui n'en ont rien à faire et qui peuvent se lire un gros roman d'horreur en plein milieu de l'été ce que je conçois totalement bon moi après de base je n'y lis pas de gros romans d'horreur donc en été je vais pas en lire plus moi je suis très influencée par les saisons et du coup bah là vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses un peu plus soit jeunesse soit contemporain romance que d'habitude mais voilà c'est ce qui me fait envie actuellement Tristan m'a donc choisi le deuxième livre c'est celui-ci Ce monde qui est le mien donc c'est un Twisted Tale Disney publié chez Hachette Heroes et là c'est le Twisted Tale d'Hadès donc vous savez c'est livre Disney où et bien en fait et si cet élément du Disney là ne s'était pas passé comme ça et s'il s'était plutôt passé ça et du coup ça modifie un petit peu toute l'histoire et bah dans cette collection j'ai déjà lu voilà ils sont tous là moi j'ai déjà lu Le Cendrillon qui a été un coup de coeur j'ai adoré et j'ai Aladdin et la belle et la bête dans ma pile à lire et tous les autres je les ai pas et il me les faut tous et du coup ce livre là je l'ai ouvert à l'instant dans une box littéraire que j'ai reçu de Alice qui a ouvert sa box littéraire je vous mets le lien de sa boutique en barre d'infos si jamais vous recherchez une box littéraire il y avait plein de choses fait main des petits biscuits à manger du thé bombe de bain un petit carnet crayon enfin voilà un petit marque page un livre une pochette à livres qu'elle fait elle même aussi et du coup c'est personnalisé donc la preuve j'ai reçu quand même un truc qui me plaît vachement et du coup voilà je vous mets sa boutique en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir mais moi je suis très contente et je l'ai reçu vraiment il y a 10 minutes j'ai ouvert la box et après je suis venue faire cette pile à lire et je me suis dit direct enfin Tristan m'a dit tu le mets dedans et j'ai dit bah ça me fait trop envie donc s'il l'avait pas choisi je me le serais choisi donc voilà moi je me suis choisie Néo de Michel Bussy La chute du soleil de fer publié chez Pekaji il est sorti l'année dernière et en fait j'ai également reçu le tome 2 donc je me suis dit là Louise il faut te caler le tome 1 quelque part ça c'est pas forcément parce que ça m'a fait penser à l'été mais simplement parce que j'avais envie de le découvrir depuis un petit moment et en plus je sais que la BD est sortie ou va sortir qu'en tous les cas ils ont fait une BD adaptée et comme la BD me fait envie aussi bah j'ai d'abord envie de découvrir le roman donc là on est plutôt dans un Paris mais Paris un peu alors je sais pas si c'est en mode science fiction en tous les cas c'est la première fois que Michel Bussy écrit pour la jeunesse normalement il a plutôt des livres adultes et on va suivre deux clans il y en a un qui sont plutôt le clan des tipis et l'autre le clan du château et il va y avoir une espèce de pandémie les deux clans vont un petit peu avoir des doutes l'un envers l'autre enfin voilà ça va être une histoire de clan de survie etc et je me dis que si c'est assez addictif ça peut être vraiment cool et d'autant que les couves sont magnifiques la couve du tome 2 elle est là-bas vous la verrez dans le prochain book haul qui arrive mais elle est canon aussi ensuite Tristan m'a choisie parce qu'il trouve que je tarde vraiment à finir cette saga et le tome 1 et 2 avait été de tels coups de coeur mais en fait bah je les ai lus en fait je les ai lus chacun à leur sortie et ce qu'il y a c'est que le tome 3 bah quand je l'ai lus j'avais déjà lu le tome 2 il y a un petit moment et j'ai peu d'éléments en tête enfin je m'en souviens mais comme c'est des trucs assez denses de fantasy j'ai l'impression de pas m'en souvenir assez et du coup je repousse je repousse je repousse alors que j'ai adoré et c'est les faux qu'on ne ravera de Melissa Caruso publié chez les éditions enfin c'est Big Bang en fait c'est la collection chez Brajlon et donc bah c'est des beaux bébés de fantasy c'est vrai que bah j'ai adoré le 1 et le 2 vraiment mais là c'est le tome 3 c'est pour clôturer la trilogie lui il a adoré il l'a déjà lu et j'ai dit oui il faut que je la finisse vraiment vraiment excellent si vous aimez la fantasy foncez souvenir ça date un petit peu voilà voilà mais je suis très curieuse de lire ce tome 3 j'espère je vais me sortir les doigts des fesses et que je vais me dire allez je le lis je veux clôturer surtout que vous savez comme tous les étés j'ai une vidéo sur mes sagas en cours qui va arriver et j'aimerais bien pouvoir ajouter celle-ci au saga terminée vous voyez donc voilà ensuite moi je me suis mis et alors celui-ci je le garde dans ma pile à lire depuis que je l'ai reçu juste pour le mettre dans cette vidéo oui Earl Stopper le tome 4 je suis trop contente franchement j'ai eu un coup de coeur pour le tome 1 coup de coeur pour le tome 2 le tome 3 et là vraiment ça a été mon tome préféré depuis le début et donc là le tome 4 vient de sortir donc c'est un roman graphique qui aborde plein de notions comme en premier quand même l'homosexualité mais c'est même bien au-delà ça parle d'orientation sexuelle plus généralement de coming out dans les premiers tomes évidemment et après ça aborde vraiment beaucoup de notions la dépression les troubles alimentaires toutes choses en fait qu'un adolescent et même une personne lambda peut être confronté un jour de sa vie et là c'est abordé vraiment pour un public adolescent et c'est des choses qui sont tellement abordées peu et là en plus sous forme de graphique c'est excellent même si c'est des thèmes qui sont assez durs et assez quand même très réels c'est fait de manière où t'as juste envie de prendre ce livre au bord de la piscine ou de la plage pour le lire parce que tout du long je suis comme ça genre j'ai le smile tout du long c'est juste ces personnages sont trop attachants je les aime trop et je me languis déjà de lire ce tome 4 donc lui vous pouvez être sûr il sera lu vous allez voir que Tristan a quand même eu le chic pour me prendre des livres que je n'aurais moi-même pas choisi parce que là ce tome 2 quand il me l'a choisi j'ai dit oh non il a dit ah si il a un an mais bon c'est le but de ma vidéo j'ai demandé de me les choisir il m'a mis Kéléana le tome 2 alors pourquoi oh non parce que pour ceux qui ont suivi le tome 1 ça a pas du tout été le coup de coeur attendu vraiment ça a été long 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 je suis restée bloquée un mois dessus et voilà j'ai tome 2 3 4 5 enfin 4 parties 2 dans ma pile à lire Tristan les a tous lus et il adore et genre il veut que je continue parce qu'en fait s'il me le choisit pas et c'est vrai je vais jamais sortir la suite je laisse une chance au tome 2 parce que le tome 1 était pour moi très 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 introductif trop 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 introductif et du coup bah je me dis la suite peut être mieux en fait si ça bam un peu plus enfin franchement elle a tout pour me plaire cette saga mais juste le tome 1 j'ai été carrément déçue donc on verra avec ce tome 2 ensuite je me suis mis un tome 1 c'est vrai que je me suis mis non ça va je me suis pas mis beaucoup de tome 1 quand même ce sera le dernier je me suis mis tome 1 parce que le tome 2 va sortir et qu'il me fait super envie donc c'est les chroniques de l'érable et du cerisier le masque de No de Camille Monceau et d'ailleurs c'est très drôle parce que j'ai appris que l'illustrateur est d'Angoulême en fait et du coup c'est à côté de chez moi j'habite à Angoulême en fait donc voilà et cette couve je la trouve absolument sublime l'objet livre tout entier de toute façon est canon et en fait ce livre là à la base c'est les éditions Gallimard qui m'ont envoyé l'année dernière et je comptais rien prendre dans le catalogue mais elle m'a dit oh allez je te conseille mon dernier coup de coeur c'est vraiment celui là c'est une de mes meilleures lectures etc et du coup je lui ai fait confiance et en fait depuis j'ai trop envie de le lire sauf qu'il y a toujours des livres qui sont passés devant et là je me suis dit comme le tome 2 va sortir bah voilà faut que je lise le 1 c'est une histoire qui se passe dans les montagnes dans une nature sauvage au rythme des saisons etc donc je pense qu'en plus ça peut être assez niveau décor ça peut être hyper chouette à lire voilà en été enfin en posé etc et du coup j'ai très très envie de le découvrir et d'autant qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de bons retours sur ce livre donc là on passe aux deux derniers livres donc le dernier livre que Tristan m'a choisi et le dernier livre que moi je me suis choisi il m'a choisi un tome 2 c'est bien il me fait vraiment avancer dans des sagas entre les faucons de Ravera et celui-ci du coup mais par contre là c'est moins difficile parce que le tome ah oui et Kaleana aussi c'est vrai qu'il m'a choisi que des suites en fait mais au moins celui-ci j'ai adoré le tome 1 donc c'est Rise de Hélène Goodlet donc c'est le tome 2 de la saga enfin le tome 1 c'est Rule et du coup j'ai adoré le tome 1 le tome 2 est sorti il y a quelques semaines ou mois mais en tous les cas c'est très récent et je sais pas si ce sera une duologie ou une trilogie mais en tous les cas j'avais adoré je me le serais pas forcément sélectionnée pour cet été parce que voilà il m'inspire pas plus été qu'automne, hiver mais pourquoi pas ça me permet d'avancer une saga et en fait dans le tome 1 on suivait 3 jeunes filles qui vivaient vraiment des vies diamétralement opposées et qui un jour vont se faire appeler à la cour par le roi elles ont tout un secret qu'elles cachent parce que vraiment sinon c'est passible de peine de mort et du coup elles pensent à la base qu'elles sont appelées à la cour du roi parce que leur secret a été découvert et que c'est bon c'est la fin de leur vie elles vont être exécutées sur la place publique mais en fait le roi leur révèle que ces 3 filles sont ces filles donc possiblement légitimes au trône et donc il doit choisir entre les 3 pour prendre sa place etc. parce qu'il est malade et donc voilà on suivait un petit peu toute cette enfin tout l'entraînement des filles à la vie pour devenir éventuellement la future reine je me souviens très bien comment c'était fini le tome 1 mais au niveau des prénoms des personnages etc. il faudrait que tout que je me remette un petit peu en tête pour repartir dans ce tome 2 mais celui-ci je suis très contente et j'ai très hâte de le lire et enfin le dernier que je me suis mis et celui-ci déjà dans mon précédent vlog j'avais hésité à le lire mais comme j'avais fait voter sur Instagram c'est pas celui-ci qui avait remporté les votes mais en tous les cas il me fait super envie c'est Instant Karma de Marissa Meilleur et moi typiquement ce genre de livre si je le lis pas en été je le lirai jamais automne, hiver et jusqu'à l'année prochaine printemps, été pour le ressortir donc là en plus c'est Marissa Meilleur donc j'ai très envie de le lire et puis c'est la période idéale quoi vraiment on va suivre une jeune fille qui n'aime pas du tout ce garçon qui est dans sa classe sauf qu'elle va tomber avec lui pour faire un exposé donc pas le choix va falloir un petit peu s'entendre sauf qu'un jour elle va découvrir qu'elle a un pouvoir de jeter des malédictions et du coup elle va pouvoir un petit peu se venger enfin se venger je sais pas si c'est venger parce que venger je suis pas fan en tous les cas mais en tous les cas lancer des petits maléfices sur les personnes qui font pas forcément des choses très très bien donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner a priori les avis que j'ai eu c'est que c'est vraiment cool mais que la dimension maléfice, fantastique etc c'est vraiment en fait pas du tout mis au premier plan donc bon à voir après moi je me dis que j'ai très envie de voir ce que donne Marissa Meilleur dans autre chose que tout ce que j'ai déjà lu d'elle en fait les chroniques lunaires le gang des prodiges Eurtless etc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous vous comptez lire cet été ou en tous les cas si vous faites aussi une pile à lire ou pas et quels sont vos genres de prédilections pour l'été n'hésitez pas à échanger avec moi sur tous ces livres là moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo il y a une vidéo bonus mercredi donc il y a deux vidéos la semaine prochaine enfin dimanche si j'arrive à gérer pour qu'il y en ait deux mais en tous les cas mercredi on se retrouve pour une vidéo ciao ciao